bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vais m'adresser un peu aux communicants soi-disant journaliste du CNRD j'ai vu le gonflé Mohamed Marat lui-même il disait dans l'émission que après que les réseaux sociaux oui ils vont dire tout ce qu'ils veulent de lui Mohamed tu as gonflé Mohamed Marat c'est le présent Fakonde tu traites de tous les mots tu peux parler à ton père comme ça Mohamed Marat un bandit un narco fait le coup d'état au présent Fakonde parce que tout simplement toi aujourd'hui vous courez dans les bureaux on vous donne des miettes tu viens te flanquer et raconter des histoires qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici docteur Kasson Ali Touré est sorti ici devant vous les médias est-ce que vous avez eu le courage de dire à Ali Touré qu'il a mentir il a dit que docteur Kassoury a détourné 46 millions l'argent n'a jamais été donné ils les ont arrêtés sans preuve parce que ce sont des politiques parce que docteur Kassoury a été mis provisoirement à la tête du parti il y avait un grand homme derrière lui une forte mobilisation l'orge de son investiture mais toi tu viens te flanquer insulter le président Fakonde non je vais plus te laisser mais prenez ils ont pris des experts parce que tu n'es même pas renseigné toi tu es flanqué là-bas tu n'es même pas renseigné le cnrd ils ont pris des avocats français les paradis fiscaux fouillés partout c'est un franc pénis ils n'ont pas trouvé du président Fakonde c'est vous qui êtes là à intoxiquer la population comme le Youssouf Goundou qu'est ce qu'on n'a pas dit ici de Zénab Nabaya oh elle a pris 200 milliards mais le dossier là est parti où elle va prendre 200 milliards elle va mettre dans quelle banque elle va envoyer dans quel pays mais c'est encore vous les journalistes et c'est pourquoi le président Fakonde avait raison plus le mensonge est grand le guinéen y croit des bêtes comme vous 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 flanquez et racontez des histoires c'est que le président Fakonde a fait pour ce pays malhonnête il cognit à l'eau mon kakou luma tu te flanques l'arrogance et je vais dire quelque chose ça va fâcher des bêtises seulement et je vais dire quelque chose ça va fâcher ce malhonnête je vais dire quelque chose ça va fâcher mais le malhonnête mais il faut nous parler du nouveau siège de Gracie grâce à qui qui a aidé ton patron pour avoir ce siège mais tu ne parles pas de ça mais il vient s'asseoir raconter des salades des bobas à un moment donné respecter les gens tu dis qu'on te manque de respect oui tu manques de respect au présent de la de la république c'est des guinéens qui ont voté pour lui ton bandit de mamadit de mouya personne a voté pour lui ce n'est qu'un simple narco tu ne parles pas des biens de mamadit de mouya tu ne parles pas de l'argent volé à la présence est ce qu'il a il a présenté ça aux guinéens est ce que mamadit a présenté ça aux guinéens voici ce qu'ils ont trouvé à la présence mais c'est grave c'est vraiment grave c'est vraiment dommage mais on apprend que abdul est arrêté si ça c'est vrai aussi allons-y seulement ce que vous allez vous êtes en train de montrer votre visage vous êtes en train de montrer aux guinéens qui vous êtes continuez à faire le mal continuez à faire le mal parce que vous n'avez rien compris d'abord si vous pensez que vous pouvez intimider les gens c'est ce qu'on a dit aux gens de l'UE à l'UFDG quand je vous dis on parle de l'arrestation de abdul saco vous vous allez comprendre maintenant vous pensez que dommouya est prêt à partir celui de la société civile abdul saco maintenant ils vont là c'est à dire ils veulent même pas que quelqu'un parle dans ce pays là abdul a pris les armes il a frappé quelqu'un il a volé maintenant on arrête les gens parce qu'ils veulent pas partir les sacrifices les guinéens rester dormir les faux journalistes là on en parle maintenant ça dit personne ne doit parler vous soutenez la dictature moi je suis je suis tellement convaincu que mamadie va tomber je suis convaincu qu'il va tomber mamadie va tomber continuez à l'encourager ces dérives là si c'est ce qui était là avant le 5 septembre oui 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 c'est ce que je viens d'apprendre là je suis en direct je vais voilà merci beaucoup oui voilà parler non 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 Ok. Il n'y a pas de problème. Je vous reviens après le direct. Donc la famille, comme vous venez d'apprendre, c'est confirmer l'arrestation d'Abdou Sarko des forces vives. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Mamadou Doumbouya, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Je vous ai dit dès le départ. Ce bandit ne veut pas partir. Il veut faire comme l'Ansona Conté. Tu viens faire le coup d'état au présent, Fakondé. Tu dis non, troisième mandat. Tu dis pauvreté. Toi, tu es incapable. Ça fait 16 mois maintenant. Vous pensez qu'on va rester là, assis, et regarder ces narcos diriger la Guinée ? Vous venez humilier le président Fakondé. Vous dites tout. Vous mentez. Oh non, pauvreté. Oh, troisième mandat. Instrumentalisation de la justice. Maintenant, on arrête tout le monde. C'est Abdoul que vous arrêtez encore. C'est-à-dire que vous allez remplir la maison centrale. Charles Wright est en train de me dire qu'ils sont en train d'agrandir. Hé, vous allez attraper tous les Guinées. Mettez dedans. Mais quand le peuple va se lever, c'est fini. Continuez à attraper les gens. Écoutez-moi des bandits comme ça. Des vrais bandits réunis comme ça. Ça, c'est la démocratie, ça. Un bandit, tu n'as pas été élu par le peuple. Organise les élections et fous le camp. Non. Les journalistes malhonnêtes, vous voyez cela. Comme je le disais tout de suite. Vous voyez un bandit qui est là, qui a tué des gens. Jusqu'à présent. Il n'y a pas de jugement pour ça. Vous êtes flanqué et en train de parler du président Fakondé. Votre vaurien de Mamadi Doumbouya. C'est grâce à qui ? Il était à la tête des forces spéciales. Vous venez vous flanquer. Vous n'avez même pas de sujet. Oh, le président Fakondé. Il y avait quoi comme recette en Guinée ? Nous, c'était le président Fakondé. Ebola en a fini avec nous ici. Nos recettes, c'est combien ? C'est connu. C'est sur papier. Ce que la Guinée gagne. Avec les dépenses. Aujourd'hui, eux, ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer ? La boxe de sort. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer ? Au lieu de vous flanquer devant les médias, le président Fakondé, on dirait que c'est leur papa qui a mis de l'argent dans les caisses de l'État. On dirait que c'est leur papa qui était au trésor public qui a mis de l'argent là-bas. Ils sont là, arrogants, bavardés seulement. La petite Girassi là, un diaraye, et Mohamed Marat. Des conoris comme ça. Tous les journalistes qui étaient pour le CNN au début. Mais ils ont compris, c'est des menteurs. C'est des manipulateurs. C'est bien fait. Moi, je vous ai dit ici, les forces vivent. Je vous ai dit, vous allez renoncer, c'est l'échec. Ils ont appelé des cadres. C'est ça. Regardez les médias aujourd'hui. Elle est celle où on ne parle, ils ne comprennent pas souvent. Quelqu'un est venu, il ne veut même pas te sentir. C'est un ethno. Nos parents qui ne... C'est-à-dire qu'ils sont ethno là, c'est eux. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Quand il y a un mouvement, tout le monde décide. Vous, on vous appelle de côté. On vous dit, ah non, calmez-vous. Après la transition, voilà, on fait croire à Elay Seloudal. Oui, c'est le candidat potentiel. Mais vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui t'a humilié, te fait sortir, raser ta maison. Tu penses que lui, il a quelque chose pour toi ? Quelqu'un qui t'a humilié, te fait sortir. Je ne comprends même pas certains militants de l'URBG. Ceux qui parlent que oui, notre alliance avec le RPG. Le jour qu'il y a élection, on va se boxer. Mais pour l'instant là, tous ceux qui vous appellent, vous parlent, c'est les gens du CNRB. S'ils aimaient Elay Seloudal. Après tout ce que Elay Seloudal a fait pour lui, il n'allait pas l'humilier comme ça. Il n'y a pas plus que humiliation. Et quelqu'un qui prétend devenir président dans un pays où il a habité, il a fait sa jeunesse, tout. L'Anse Raconté est passé. Dali s'est venu, Sekouba est passé. Le président Fakondé, personne ne l'a fait sortir. La personne que toi, tu as soutenu, tu as applaudi, tu es allé à son investiture, il te fait sortir et il rase la maison. Vous, vous pensez que, vous, vous n'avez rien compris. C'est ceux qui mangent avec le CNR2, qui trompent encore jusqu'à présent, et là, c'est militant. Pareil pour Sidia Touré. Vous ne le connaissez pas, ils font tout ça là, parce qu'ils ne veulent pas, de quoi tord. Vous avez vu, l'ambassadeur de France s'interfeller dans nos problèmes. Ça doit vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est l'affaire du président Fakondé ? Vous pensez que le problème guinéen, c'est l'affaire du président Fakondé ? Ou la souffrance qui est là aujourd'hui ? Les 12 000 compréhens qu'on met à la retraite, ils sont incapables. C'est l'affaire du président Fakondé. Mais les gens ne comprennent rien jusqu'à présent. Continuez. Continuez à écouter. Continuez à écouter. Vous pensez que Dumbuya a du sentiment où il veut même entendre parler de Sélugane ? Il allait l'écouter. Même fois ici, le président Fakondé, quel que soit leur désaccord, mais il a toujours tendu la main à Elay Soudalé. Il a toujours respecté Elay Soudalé. Bien vrai que c'était dur, mais il lui a considéré. Mais Dumbuya, quelqu'un qui vient d'abord et te fait sortir et tu vas dormir dans les rues, ce n'est pas son problème. Il te fait sortir, il reste à la maison. En espace de temps, malgré qu'il y a plusieurs terrains, il construit sur ton terrain. Vous, vous pensez que lui, il a quelque chose pour Elay Soudalé. Continuez à rêver quand j'entends des journalistes. Oui, je suis condé, je suis au courant. Non, mais c'est de n'importe quoi. Moi, je vous avais dit, c'est pourquoi j'étais fâché. Je savais qu'on allait arrêter les gens. Vous n'avez rien compris. Vous avez vu comment ils ont arrêté les Fonikemangé ? Quand ils ont déclaré, oui, ils vont partir en grève. Ils vont manifester, ils les ont arrêtés. Maintenant, c'est Abdoul Sako. Je vous ai parlé, je vous ai parlé, je vous ai parlé. Hé ! Même si Uyabdéjé ne gagne rien demain, c'est 10 000 fois mieux que le CNRD. Je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Je vous ai parlé, fatigué, vous n'avez pas compris. Les bandits, là, ne veulent pas partir. Vous pensez que tous les responsables du RPG, là, qu'on a gelé leur compte, d'autres, mais n'ont même pas leur nom à la CRIEF. Mais ils font tout ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'activité politique. Et c'est pareil pour l'UFDG. Ils se sont dit, il y a des commerçants. Si vous avez vu qu'ils sont venus, les vendeurs de médicaments, ils se sont attaqués à eux. Commencez à les détruire complètement. Vous pensez que c'était quoi ? C'est de la politique. Ils se disent que c'est eux qui soutiennent El Aseloudalé. Mais vous ne comprenez rien jusqu'à présent. Vous n'avez rien compris. Walloy ! El Aseloudalé rentre, ils vont l'attraper. Je vous ai déjà dit ça, mais vous n'avez pas compris. Quand j'entends des petits blogueurs parler quoi, moi je vous ai dit, moi j'ai mon camp, je suis du RPG. Après le départ de Mamadi, je suis dans le RPG. C'est ce que vous n'avez pas compris ? Ce que tu n'aimes pas, pour toi, il ne faut pas souhaiter pour ton ami. Je vais venir m'attaquer à l'UFDG, ça va nous donner quoi ? Vous voyez des médias aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, la division. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que nous gagnons ? Les fonds de Houtou, ils sont sur contrôle judiciaire. On a nos cadres en prison. il faut que Mange est en prison. Abdul Sakho aujourd'hui, arrêtez. C'est ça la démocratie ? Ils ont fait quoi de mieux que le président Al-Fakonde ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens se réveillent maintenant. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, quelqu'un qui disait, on va faire l'amour aux Guinéens. C'est ça l'amour aux Guinéens ? Un bandit de grand chemin comme ça me m'a dit. C'est ça l'amour aux Guinéens ? Il faut que les gens se réveillent, ils comprennent cela. Quand je vois des gens... C'est-à-dire, tout le monde... Les gens parlent de politique, ils sont émotionnels, ils ne réfléchissent même pas. On voit des gens, des blogueurs, des illettrés, ils viennent s'asseoir. Oh, nous, RPG, ils ne comprennent rien. Ce qui est bon pour eux-mêmes, ils ne voient même pas. Vous, vous pensez que Mamadi vous aime ? Moi, je vous avais dit dès le 5 septembre, j'ai dit, finissez de danser, vous allez venir, on va se faire les yeux doux parce que je savais déjà. Depuis le 5 septembre, vous m'avez vu attaquer l'UFDG, El Ayseludale. Moi, je vous avais dit, j'ai dit, c'est parce que vous ne connaissez pas Mamadi, vous ne connaissez pas les vraies raisons du coup d'État. Si vous saviez les vraies raisons du coup d'État, vous alliez peut-être rester tranquille et observer. On l'avait dit ici, mais vous n'avez pas compris. J'ai dit, si El Ayseludale avait des bons conseillers, il n'avait même pas besoin de soutenir le coup d'État. Dumbuya allait avoir peur de lui de plus, mais le fait d'applaudir, le fait de sortir même, allait convaincre les gens, vas-y, Dumbuya s'est dit que lui, c'est fini, il est dans mon panier. Mais il est trop tard. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est unir les forces politiques et la communauté internationale. Ils savent, c'est qui le parti UFDG, le RPG Arcancel. Mais si vous ne comprenez pas ça, ah non, alliance avec le RPG, vous pensez qu'on parle à des élections ? Non, c'est faire partie, c'est bandit. Vous pensez que c'est l'élection ? Qui vous a dit qu'on parle d'élection ici ? Le combat du président Facondé, il est dans son droit. Si le président Facondé peut battre, enlever ces bandits-là, lui, il est dans son droit. Mais avec l'alliance des partis politiques, c'est pour le survie des partis politiques, ça n'a rien à voir avec le président Facondé. Ils viennent s'asseoir, oh non, vous allez soutenir le RPG, c'est pour le président Facondé, c'est rentré, c'est sorti. Non, le combat des leaders politiques, c'est pour le survie des partis politiques. Mamadi et son clan, ils ont décidé, on vous a dit, depuis longtemps. Vous n'entendez même pas les Bogolas dire que non, il faut bannir l'UFDG, les partis, vous n'entendez pas ? Non. Attendez, celui qui a pris les armes pour aller attaquer la présidence, celui qui a pris les armes, qui a pris les armes pour aller tuer les gens à la présidence de l'UFDG. Il y a beaucoup de gens face au déjoul, face au déjoul, quelqu'un qui a pris les armes, on l'a nommé ici, à tout temps, c'est français, qui a pris les armes. Je suis un fou, il y a un président, il y a un peu attaquer. Il y a un peu de drogue, il y a un peu de drogue, il y a un peu de drogue, Celui qui allait tuer plus de 200 personnes Mettre le pays en retard aujourd'hui Moi je n'ai pas pris les armes Moi je suis en train de réveiller les gens Il faut que l'UFDG Elle laisse le dollar comprenne cela Si tu veux prétendre demain Gagner des élections Moi je t'ai déjà dit Tant que Dombouya il ne faut même pas rêver Je t'ai déjà dit il ne faut même pas rêver C'est pareil pour le RPG Je vous ai déjà dit ça depuis longtemps Ces gens de CNRD m'ont appelé Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit Dieu seul est mon témoin Dieu seul est mon témoin Je les ai dit Laissez les partis politiques tranquilles Mais ils sont sur ce combat là On vous a parlé vous ne comprenez pas On vous a parlé vous ne comprenez pas Donnez moi une minute Je vous ai dit qu'il faut pas aller Je vais vous en parler Je vous ai dit qu'ils sont sur ce combat Je vous ai dit qu'il faut que je ne comprenez pas Donc si vous ne voulez pas comprendre Tant pis pour vous Actuellement Mamadi a décidé de rester au pouvoir Il faut que les gens comprennent Mamadi n'est pas prêt A partir Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui Mamadi n'est pas prêt Abdoul a fait quoi ? On va arrêter Abdoul Sako Des forces vives C'est ça la démocratie ? Hein ? C'est ça la démocratie ? Maintenant vous avez tous compris Maintenant Mamadi n'a pas fait le coup d'état Pour la démocratie Pour organiser des élections Mamadi a fait le coup d'état Pour sauver sa tête Un d'abord c'est un narco Mamadi Dumbouya a fait le coup d'état Pour sauver la France Pour piller nos recherches Mamadi Dumbouya a fait le coup d'état Pour la France Vous voyez l'ambassadeur aujourd'hui Regardez aujourd'hui Afrocaria Allez-y aujourd'hui Dans les camps militaires Le nombre de militaires français Lors de la dernière rencontre Avec les ambassadeurs De jeu 5 Vous avez entendu l'ambassadeur Le voleur de vin L'ambassadeur de France en Guinée Le voleur de vin Vous avez écouté ce qu'il a dit Lui il est devenu directement Communicant Porte-parole du CNRD Défenseur Vous avez vu des écrits sur lui Il y a d'autres même Qui demandent des pétitions Pour qu'il quitte la Guinée Vous pensez que Mamadi Va organiser des élections Les deux ans qu'ils ont donné Si rien n'est fait Si on n'en est pas Mamadi Si Mamadi quitte la Allez-y C'est que dans le cas de néné Si Mamadi bouge Vous avez vu au Mali La date que Assime Gota Ils ont donné aux gens Pour le référendum Ils ont rejeté ça encore Je vous dis Ces bandits là Tant que ces bandits Qui sont là Il n'y aura pas de développement C'est tout ce qu'ils ont à faire Solément Ce que l'oreille veut entendre Tout ce que l'oreille veut entendre C'est ça C'est comme Il est en train de pleuvoir Le CNRD Ceux qui font croire au Guinée Il est en train de pleuvoir Ils prennent de l'eau Pour arroser les fleurs C'est ce que le CNRD est en train de faire Il est en train de pleuvoir Ils sont venus trouver la pluie Ils prennent de l'eau Et ils veulent arroser Les fleurs Les arbres Donc réfléchissez beaucoup Réfléchissez beaucoup Tous les projets qui sont là Ils sont venus trouver Donc Ce que je suis en train de vous expliquer Analysez vous-même Il pleut Ils prennent des seaux d'eau Et ils vont arroser les fleurs Ça a un sens C'est ça la politique du CNRD Ils ne vont rien apporter Ils ne feront que piller Ils ne vont rien apporter Ils ne feront que gaspiller C'était mieux C'était mieux de laisser les seaux d'eau là Après la pluie Utiliser Mais Les chantiers sont là Ils font des dépenses inutiles Faire croire aux gens Que c'est eux À part Mamaya sur Mamaya Qu'est-ce que vous voyez ? Les jeux Les danses C'est tout Tout ce que vous êtes en train de voir C'est ça Tout ce que vous êtes en train de voir C'est Mamaya Les jeux Les rencontres C'est tout Invite les stars C'est tout C'est tout ce qu'on est en train de vous faire croire Rien d'autre Aucun vrai projet de développement Le trésor public Tout est vide Le port est cher Donc Franchement Réveillez-vous Moi J'avais prévenu les leaders politiques Je vous avais dit Vous allez rejeter ça Vous allez regretter Bon aujourd'hui L'arrestation d'Abdoul Sako C'est ce que j'avais dit Non Depuis le 5 septembre Pourquoi les gens Aiment dire Ah non Damaro C'est un clairvoyant Il avait dit C'est-à-dire Quand on vous parle Vous ne comprenez pas Nous on parle On n'a pas de partie prise Moi Damaro Je n'étais pas député Je n'étais pas dans le gouvernement Les membres du CNR Du gouvernement Du président Al-Fakonde J'ai dit mes vérités Même au temps du président Al-Fakonde J'ai toujours dit mes vérités Au ministre du président Al-Fakonde Personne ne me paye Personne ne paye mes factures Donc c'est pourquoi Moi dans ma tête Je suis libre Je suis libre De dire ce que je veux A qui que ce soit Donc C'est comme les leaders politiques Donc c'est pourquoi Je suis libre Je viens parler comme je veux Voilà Je les avais dit Ceux qui ont suivi mes vidéos Le 8 J'ai dit que je ne suis pas content Mais qu'ils vont regretter L'acte là J'ai dit c'est dans l'avantage Du CNRD Vous pensez que s'il y avait eu La marche Le 9 Vous pensez que ces gens là Ils allaient oser Arrêter quelqu'un Ils allaient chercher A A négocier Mais vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Vous les avez donné le temps Vous les avez donné le temps De faire ce qu'ils veulent Hein On vous dit Allez-y vite A l'acte Non Mamadou a pris les armes Pour aller faire son coup d'état Il a entendu quelqu'un Il a négocié avec vous Il a négocié avec le peuple Non mais franchement Vous voulez vraiment Gagner quelque chose Au moment que c'est chaud Je vous ai dit L'union des partis là Ça les dérange C'est de chercher A promettre les gens Oui on va faire ça Même si Il libère Ça change quoi Même si Les plaintes comptent Ils soulèvent tout ça Ça change quoi Ça change quoi C'est question d'élection Quand vous allez dire encore Élection Allons-y aux élections Faites ça encore Ils vont vous arrêter Ça change quoi Tant que Mamadou est là Ce que vous voulez là Vous n'allez pas obtenir Vous voulez que j'explique ça Dans quelle langue En poula En guerzé En malinqué Élection à la Comment on dit ça Pour la Si Dumbuya est là Quand Dumbuya Notons élection à la Donc je me suis débrouillé Un peu Je crois que vous avez compris Maintenant Tant que Dumbuya est là Il n'y a pas d'élection Où c'est Où va être candidat Où le candidat de l'URPG Va être là Où Silvia va être là C'est ce que vous devez comprendre Tant que Mamadou est là Mettez cela en tête Vous pensez qu'il a fait le mal Pourquoi ? Vous pensez qu'il a détruit Vos maisons Pourquoi ? Lui il a toujours Sa maison de l'Andrea Sa famille est là-bas Ses frères sont là-bas Mais il est venu pour casser Il a cassé pour Elle a essayé d'aller Vous pensez que ces bandits sont Ça dit Ils se sont dit Non La Guinée c'est pour nous Voilà Nous on fait ce qu'on veut Ça dit Vous n'avez rien compris Jusqu'à présent